on va voir si on peut vraiment le faire il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'autre et au niveau des alliés rien non plus maria il faut augmenter la vertu royal on avait dit de la tolérance ce je crois c'est ça je pense que le courage on n'aura pas besoin de l'augmenter avec des pnj parce que les requêtes y en a pas mal qui ont l'air de donner du courage bon on verra essayons de sortir et d'aller faire ce truc peut-être en premier ou l'autre machin un des deux peut-être qu'on peut voir certains niveaux le roi des diablotins c'est rang 3 et ça c'est rang 4 donc peut-être commencer par celle-ci plutôt encore une fois si on peut il ya les oeufs en fait j'aurais pas le temps de faire les trois si peut-être à voir mais attend je croyais que maintenant c'est vrai même en arpenteur au monde des camps c'est un peu dommage assurez vous de vérifier la météo et le temps de trajet sur la carte du monde lorsque vous vous rendez dans un donjon éloigné il se plaît que vous deviez passer la nuit dans un campement et reprendre votre voyage le lendemain matin ok évidemment on peut pas c'est la loose ça me fait beaucoup de trucs à visiter et peu de jours de dispo jours avant d'aller affronter le voleur ah mais c'est un voleur en fait je croyais que c'était un un kidnappeur ouais tout est bon à nous faire dépenser du temps effectivement et du coup on va faire autre chose c'est pas un problème mettons le temps à profit si j'ose dire c'était de la tolérance qu'il me fallait je crois que c'est le coeur c'est ça j'avais rien d'autre je pense je réfléchis vite fait et bien dites moi vous m'adressez la parole je n'en reviens pas compte tenu des derniers incidents j'imaginais que vous soyez un peu plus prudent alors parlez moi de vous et bien vous continuez de me surprendre je dois admettre que vous éveillez ma curiosité très bien discutons discutons du sanctisme dans cette ville dans cette ville quoi je peux le temps de voir vertueuse un avis mystérie sur le sanctisme dit si on connait le point de vue de cette tribu sur la question on pourra plus facilement aider les gens dans le besoin pas vrai je suis ravi d'entendre ça très bien allons discuter ailleurs êtes-vous allé au château de Krigante ? si oui vous avez dû rencontrer la Sanctores vous comprenez donc à quel point le sanctisme cette religion d'état est ancrée dans l'histoire de Martyrin nous autres Mustari avons notre propre foi notre propre foi ce qui fait de nous des parias dans cette ville enfin ça ne serait pas vraiment différent ailleurs notre religion s'oppose au sanctisme d'une quelconque manière en ce qui nous concerne tant qu'on laisse notre foi tranquille nous sommes contents mais les sanctistes semblent ne pas être d'accord avec nous quel est leur but ? être la seule foi du pays et pouvoir le contrôler enfin quelque chose comme ça j'imagine que nous autres hérétiques sommes un obstacle connaissez-vous le dogme sanctiste ? oh vous qui êtes né le coeur lourd de péché vous devez les expier en suivant la foi ils disent « close your eyes » pour implorer le pardon de leur déité en d'autres termes confiez vos soucis à Dieu et implorez-le de vous pardonner c'est la doctrine parfaite pour contrôler la populace non ? des fois différentes comme les nôtres sont une gêne à un niveau religieux et national c'est pour ça que vous devez faire attention à vous si vous défiez ouvertement le sanctisme je n'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver d'ailleurs le tournoi en lui-même est peut-être un autre de leurs moyens d'assurer notre oppression future 3 points ouais ok mais ça suffira pas malheureusement c'est sable éclair vous croyez qu'on peut faire confiance à quelque chose d'aussi imprévisible que le sens du vent ? apparemment oui, selon l'astrologue les signes apparaissent comme prévu parfait ça pas besoin de changer nos plans préparons-nous au mieux on n'est pas aux audits ce qui signifie que les commerces font des promos c'est le moment d'en profiter si t'as besoin de te préparer euh non, j'ai tout ce qu'il me faut vois-tu ouvre la carte c'est le chemin forestier sur lequel se trouve la cible de la prime il s'agirait du chef d'une bande de goborn et bien même parmi les monstres il y en a certains qui se croient mieux que les autres en voulant dominer les masses ça me rend malade une meute de goborn peut s'avérer difficile à gérer s'ils ont un chef pour les diriger nous devrions en débarrasser les habitants nous pouvons également constituer un trésor de guerre pour affronter à Ismé on devrait y arriver à midi est-ce qu'on peut-être rentrer avant la nuit ? tu peux parier là-dessus enfin tant qu'on ne traîne pas par-ci par là c'est décidé c'est décidé j'entends une voix je me demande s'il m'écouterait ah mais attends pendant ça attends, attends, attends comment ça se passe ? pas la quête de Neras ? quelle quête de Neras ? celle qui est à droite ? avec les oeufs c'est au même endroit je crois mais il me reste encore une journée après sauf si je me suis bourré alors les voyages vous donnent des occasions de renforcer vos liens avec vos alliés si un allié souhaite parler avec vous essayez de lui consacrer du temps et en fait c'est trop bien parce qu'on perd pas totalement la journée à se déplacer on s'était promis de s'entraîner ensemble non ? ça c'est de l'enthousiasme demandons Astrol de se joindre à nous il n'y a rien de mieux pour gagner en puissance une partie importante est souvent oubliée de l'escrime et de prendre du temps pour réfléchir sur soi-même l'un comme l'autre vous avez combattu pour votre vie j'imagine que vous connaissez donc vos points forts désormais je suis plutôt polyvalent ta force est respectable et tu possèdes la confiance qui va avec très bien commençons par un échauffement tout d'abord montrez-moi votre pas de la bête allez ne restez pas là à rien faire montrez-moi votre pas de la bête pas de la bête c'est quoi exactement c'est le fait de marcher à quatre pattes évidemment comme une bête allez allez-y mais qu'est-ce qu'on fabrique là et pourquoi vide ton esprit des distractions Astrol ignore la douleur dans tes membres ça ne fait que les rendre plus forts t'es vraiment sûr de ça ? nous ferions mieux de poursuivre sur ce point de main ne serait-ce que pour corriger ton affreuse posture poursuivons la position du lézard à cornes maintenant attends c'est pas fini elle essaie de nous tuer ou quoi ? Stroll ta respiration est inconstante recentre-toi trouve l'apaisement et tu seras capable de porter un rocher sans effort je te jure des vrais soumis des vrais carpettes les mecs passons à la pratique elle-même est-ce la première fois que tu utilises une épée d'entraînement ? si tu parviens à me porter un coup je m'avouerai vaincu ne t'inquiète pas la lame n'est pas tranchante nous continuerons jusqu'à ce que tu y arrives vous et maîtresse ce n'est pas l'idéal mais nous ferons avec attends quoi ? une minute ton ennemi ne t'accordera pas une seconde tu dois te donner à fond même à l'entraînement allez Sik tu as donc envie de voir notre mission échouer ? ne retiens pas tes coups eh bien ta vigueur est honorable Sik tu es la carrure d'un vrai champion calme-toi Elkenberg se blesser à l'entraînement n'apporte rien de bon ce n'est pas comme ça qu'on sera prêt à se battre pour de vrai tu as raison je suis navré je comprends très bien ton côté passionné mais tu pourrais tout de même y aller un peu moins fort l'entraînement était-il excessif ? c'était le régime que Rodante et moi nous imposions nous imposions ? ah oui Rodante est l'homme que nous avons croisé à la capitale l'autre jour mon ancien camarade devenu commandeur des chevaliers du roi ces mots me hantent je n'arrive pas à les oublier je n'ai plus d'attache avec mon ancienne position mon ancien statut de chevalier ma fierté de soldat je l'ai laissé de côté pour accomplir ma mission mais même après toutes mes recherches je n'ai jamais trouvé le prince j'ai vagabondé pendant de nombreux mois sans ordre et sans but il me traite de chevalier déchu et il n'a pas tort comment puis-je le nier ? ça ne te ressemble pas ? toi aussi tu perçois donc mes défauts à l'époque j'ai quitté la capitale dans l'unique but d'aider le prince mais parfois je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais pu en faire plus si j'étais resté chevalière qu'une meilleure solution existait peut-être bref assez conjecturé je n'ai pas l'intention de revenir sur ma décision nous allons continuer ensemble pour le prince allez une nouvelle incarnation héroïque donc une classe avancée on peut dire chevalier magicien ? ah intéressant ça il y a l'air d'ailleurs d'avoir 4 niveaux ici bon nous n'irons pas bien loin avec des épées brisées terminons l'entraînement là-dessus nous achèterons de nouvelles épées dès que possible dis-moi Sik as-tu faim après tous nos efforts ? si c'est le cas mange donc ceci une chenille séchée elle est pleine de nutriments c'est l'enca parfait après un entraînement ne te laisse pas dissuader par de vulgaires étiquettes comme insectes d'accord ? insectes c'est ainsi qu'elle nous a traités ? comme des insectes quels sont les chances qu'ils s'en aillent à votre avis ? s'ils parviennent à pénétrer dans l'arpenteur ils risquent de faire mouche non mais sérieux c'est le moment de plaisanter vite sur le pont il faut s'en occuper ah d'accord on a même des combats pendant les voyages quoi euh non c'est pas ça que je voulais faire niveau 15 j'en ai eu ça aime pas le feu ça ouais on ok 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 C'est bon ? Je vais te laisser ! Il est très important, mais il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. C'est un autre. Il n'y a pas de l'air. Encore une fois. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Oh putain, ça l'a enlevé plein de vie, ça. Est-ce qu'il ne va pas se barrer ? Ça va être méga juste hein. Salut Az, comment ça va ? Dommage, ça c'est joué à rien, il manquait un tout petit peu de puissance. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Cette forêt est très grande. Si on se retrouve à devoir en explorer chaque recoin, ça va être compliqué. Elle est quand même préférable à une grotte humide. Les endroits clos me minent toujours le moral. C'est vrai qu'il est agréable de ne pas redouter d'attaque dans la pénombre, ni de tomber sur une impasse. Ceci étant dit, les monstres peuvent facilement rôder en se cachant dans la forêt. Nous devons rester en alerte sur le chemin. Oui, on dirait que notre roi Goborn se cache quelque part. Attaquons les plus faibles des Goborn magiciens pour l'attirer. Les Goborn qui utilisent la magie portent des vêtements noirs. Utilisent ce signe pour savoir lesquels éliminer. Ce n'est pas seulement infesté de Goborn ici. Il y a aussi des insectes. Ce serait bien de les chasser en brûlant des herbes. Ça s'annonce compliqué. Mais en tout cas, notre objectif est de chasser le Goborn. Faisons attention aux insectes en avançant. Ok. Le souci, c'est est-ce que je vais pouvoir retourner pour changer de classe dans le gonjon ? Peut-être bien à l'entrée quand même. On verra. Alors après, je dis changer de classe, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt changer les... Comment s'appellent ? Les héritages. Quoi ? C'est abusé ça ? Pas de sangliose ? Attends, 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 attends... Ah ouais, mais ça a tellement de points de vie, ça. C'est pas grave, je tente. Au moins un. Je sais pas trop si ça va suffire, hein. Je sais pas trop si ça va défaut. Je sais pas trop si ça va être. J'ai pas saisi ta question, Az. Ah ouais, ça va être à l'heure, je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'elle a une arme de feu l'autre, j'ai un doute. Ouais, il donne quand même pas mal de thunes et de mag, 2000 là, sympa. Il y a ces espèces de guêpes là. Ah oui, elle a l'air assez balèze la zone, je vais y passer un certain temps je pense, mais peut-être que... Bah tiens, s'il y a ça déjà c'est bien. Je vais vérifier un autre truc. Ouais, la journée n'a pas défilé donc en fait on peut monter un lien et faire un donjon en même temps. Franchement c'est pas mal hein. On peut aller à Academia ce qui fait que je vais pouvoir repasser en mage pour peut-être récupérer des PM. Il y a une astuce pour ça. La durée de vie, moi je pense au moins 80. Je crois que j'en ai Ken 1 en tapant. Mais je suis pas sûr. Ah merde, parade. La ligne avant se fait intimider. Intimide que dalle mon gars. Il y a un endroit con l'équipe. C'est par le manque de l'équipe. Un endroit con l'équipe. Ah non, je suis pas sûr. Joli ! Bah si tu manques par contre tu sers à rien d'accord. Purée ! J'ai pas de bol avec la RNG là. C'est pas possible. J'ai pas vu leur niveau celui-ci en passant. J'ai pas tellement le choix là. Au moins il a pas raté cette fois. C'est pas possible. C'est le troisième coup qui manque je crois. Ah quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Très bien très bien. J'ai réussi un truc d'ailleurs. Alliés. Où est-ce qu'ils sont ces statistiques ? Là il est en âge. Donc il a... Ah je l'étais 4. Ouais. De toute façon là ça vaut pas le coup de mettre le marchand. Parce que... Enfin pas plus que ça. Tout simplement parce que je peux pas les ken rapidement. Et que le marchand est surtout utile dans ces cas là. Je trouve. Un autre point. On a pas leur niveau par contre ceux-là. Ils sont pleins hein. Ça va. On fait un peu mal. Il y a un nombre de symbioses assez important là. Est-ce qu'il y en a un qui va craindre ? On peut essayer. Non mais c'était pas mal. Il y en a quand même que j'arrive à ken direct. Il y en a quand même que j'arrive à ken direct. Ah ils ont pas de points faibles les coquins. Je pense que des fois il vaut mieux ne pas taper avec le mage. Et du coup passer son tour comme ça. Ça profite à tout le monde. C'est fait qu'il y a pas du coup devsagé dans ces cas là. Ah oui, il y en a un, il a pris cher là. Je pense qu'au niveau 20, on va pouvoir en écraser plein comme ça, sans démarrer de combat quoi je veux dire. Ah bah oui, le vent forcément, mais ça coûte cher ça, c'est 8. Ah bah oui, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parfait. Une question subsiste tout de même. Lui, il est en mage. Logiquement, il doit récupérer un truc. Je peux pas voir, ou alors c'est que le héros qui a ça, qui récupère des PM à chaque fois qu'on défonce, enfin une chance de récupérer des PM à chaque fois qu'on défonce les ennemis. Ah ouais, je sais pas. Bonsoir Chaosium, comment ça va ? Ah oui, j'ai dit que c'était grand, mais en fait, elle se parcourt très vite, la carte. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Wow, il y a du monde là, hein ? Symbiose. Je suis pas spécialement convaincu là. En même temps, il craint une queue, là. Bon, finalement, je suis convaincu. Si bien, c'est parti. il faut que je vois un truc il n'y a que lui qu'il a passif du héros ouais ok récupère des PM à chaque fois le problème c'est que les autres non c'est dommage en plus j'en ai pas besoin pour lui il n'y a pas besoin c'est bien de faire des crêtes de temps en temps il n'y a pas besoin alors moi je viens d'ici qu'est-ce qu'il fout là lui aventuré d'âge mûr vous êtes un aspirant du tournoi n'est-ce pas ? moi aussi en fait mais je ne suis pas chasseur de primes je n'arrive même pas à venir à bout d'un misérable Goborn je me dis juste c'est peut-être pas votre truc non ? pourquoi participer au tournoi dans ce cas ? on m'a viré de mon atelier je ne pouvais pas l'annoncer à ma femme ce tournoi c'était l'occasion de changer les choses mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre vous devez être honnête avec votre femme c'est vrai petit bout d'homme j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment je dois m'armer de courage et faire face à ma femme pour vous remercier de m'avoir remis les idées en place je vous dirai ce que je sais votre prime sortira de sa cachette si vous chassez les Goborn vêtus de noir mais je ne sais pas quand elle sortira quand vous combattez des Goborn assurez-vous de rester en bonne santé d'accord donc ça va faire comme pour l'autre il va débouler d'un coup et puis voilà quoi c'est cela est-ce qu'on gratte des sous ? oui 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 un petit peu en tout cas pourquoi je passe par là alors qu'il y a ça je dois pouvoir changer plus vite ici logiquement niveau 9 bah oui regarde argent facile c'est pas le même celui-là c'est pas le même celui-là bon ça me fait souvent changer mais si je veux en profiter c'est comme ça après je peux le faire après avoir terminé la zone avec ce qu'il me reste de PM je pourrais me faire peut-être plaisir on va voir est-ce qu'il va pouvoir finir lui je pense que c'est un peu juste à mon avis le boss va quand même être un peu costeur et si je peux faire la symbiose avec le sort de vent ça va être pas mal je les aime pas ces guêpes elles arrêtent pas de bouger tiens d'ailleurs à tous les coups c'est celui-ci parce qu'elle présente pas leur dos tournez-vous monsieur c'est aussi une manière de faire en sorte qu'il se tourne tu la tires quelque part tu attends qu'il se barre j'allais dire je lui ai fait très mal je crois je suis un peu plus C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tiens, regarde. 5000 maglas ! Ouais, je m'en fous, ça sera débloqué. Est-ce que ça marche aussi ? Eh oui, ça doit marcher, c'est sûr. On va voir. En taille oblique, j'ai déjà l'entaille transversale. Je vais voir pour les autres aussi, parce que ça se trouve, j'en ai pas mis, vu que j'ai changé un peu leur page, je crois. Ouais. Elle, c'est bon. C'est quoi ça ? Ouais, le taux de crit, c'est bien quand même, hein. 5000 balles, enfin 5000 mag. C'est un vrai plaisir de leur taper dessus quand c'est comme ça. Effectivement, là, j'ai pas eu le bonus du marchand, mais peut-être que sur les combats où je les kenne sans même déclanger un combat, j'ai peut-être plus de chance. Ça c'est fini. Ouais, j'ai dit que c'était peut-être celui-ci qui allait déclencher l'apparition du boss. Du coup, je vais aller refaire une save et je vais faire l'autre côté. En fait, ils respawnent, même ceux-là. Apparemment. Non, ça marche pas le bonus de tune. C'est vraiment pour les objets, en fait. Je me suis trompé. C'est chaud, là. J'ai pas envie de passer par eux. C'est toujours le plus boycée. Non, ce n'est pas possible. Déjà avec un niveau dans la zone Je trouve qu'on a gagné en puissance Trop bien Mais attends une arbalète J'ai pas de classe d'archer Elle est pas mal 160 J'ai fait le tour de mon bocal ça responne déjà Et là y'en a un petit peu plus Où est-ce qu'ils sont les objets Pour des sorts C'est là Là j'en récupère plein Et comme ça Si jamais ça passe sur un boss Ça peut être pas mal Bon après je sais comment ça marche Ça passe jamais sur les boss ce genre de truc On verra On verra en temps venu On verra en temps venu Ouais je vais plus vite par là je trouve J'aime les papillons verts Ouais pour les potions Tiens Y'a pas l'autre T'es à combien d'heures Oudi toi En fait c'est gros Pour les prenant par surprise Ça passe Mais alors tout ça Après j'ai un peu de bol Avec la paralysie Il le reste quand même assez longtemps Ça va J'espère que l'autre va pouvoir finir C'est bon Torpeur en boîte Ça peut être intéressant ça C'est pour endormir je présume C'est pour ça que je les achete Ça reste le move Le plus intéressant je trouve Tiens encore un arbat Artilleur Oui c'est ça Bonsoir millenia Ça va super et toi ? Il va être quasiment mort je pense Ah ouais Et je l'ai tapé deux fois en fait S'il pouvait pof maintenant l'autre Ce serait super Parce que là je suis prêt Ah bah tiens Je sens une présence redoutable Le chef de meute Daigne enfin se montrer Eh c'est Le roi Goborn Attention tout indique qu'il est beaucoup Beaucoup plus fort que les autres Ouais je parie qu'il est plus fort Qu'un Goborn normal Mais ça reste un Goborn Rien de bien inquiétant Je ne devrais pas trop réfléchir J'aimerais partager ton avis Mais une carrure aussi massive Pourrait bien cacher un cerveau capable de réfléchir Soyons vigilants Il est grand Et s'arroge le titre de roi Et après Je propose de lui faire payer son outrecuidance J'imagine que ça veut dire qu'il est en colère Voilà belle et bien une hospitalité Digne d'un auguste souverain J'accepte gracieusement Nous arrivons votre majesté Danger sans déconner Oula Ils sont un peu beaucoup quand même Ça va on a fait un beau ménage déjà Et c'était l'idée justement Oula Alors sur une charge Je prends même pas le risque Oui je crois que j'ai bien fait Par contre ça va je trouve qu'on lui fait mal quand même Je me demande si je peux mettre Derrière et balancer des sorts Parce qu'au final ça ne devrait pas être réduit Tout ce qui est à distance Ça devrait pas J'en sais rien en fait S'il fait ça à chaque tour par contre c'est pas ouf Il y en a qui ont essayé les sorts en première et Deuxième ligne Ligne avant et arrière Voir si la puissance était Impactée Remarque je peux faire le test là J'ai vu à peu près ce que ça faisait J'ai fait à peu près 100 je crois Non c'est la même En fait il faut que je le laisse derrière le mage Je suis trop stupide C'est que les attaques physiques en fait Qui sont impactées Ah mince je l'avais pas fait avancer là On peut tenter ça C'est pas mal Je m'en fous de ta charge mon gars Je dis ça mais si je me loupe Je m'en fous pas tellement quoi Encore une arme de guerrier On a réussi Bon on sent qu'il était fort Je ne m'y attendais pas de la part d'un goborn Est-ce qu'on pourrait éviter les provocations la prochaine fois ? Toute cette histoire d'outre-suidence Et de c'est juste un goborn Je voulais seulement remonter le moral de tout le monde Rallier les troupes Tu as surtout réussi à rallier les goborn Quoi ? Tu veux dire que mes propos ont causé tout ça ? C'est faux ou pas vrai Sik ? C'était une coïncidence Tu vois Enfin j'imagine que je devrais éviter de provoquer nos ennemis sans réfléchir Quoi ? Quelle honnêteté Mon père disait Plus on est faible Moins on distingue la force de son opposant C'était l'occasion de se rappeler Ce que ça faisait d'être novice Bon assez réfléchi pour aujourd'hui Rentrons faire notre rapport Ne traînons pas Ne traînons pas Je vais quand même faire des thunes Ce serait dommage de pas profiter des PM qui me restent Parce que par rapport au couloir de Béléga là Ça s'est passé beaucoup mieux Tiens d'ailleurs les armes que j'ai grattées Qu'est-ce qu'elle va là ? Je peux pas voir avec ça Le mage il sert pas à grand chose d'ailleurs ici Ah bah tiens Il a mis justement cette arme Elle est un petit peu mieux que celle-là Et en plus il faut la purifier Ah ouais elle va être pas mal Ça c'est sûr On va soigner aussi Alors pour le coup je vais faire beaucoup moins mal Ouais 49 Bon C'est sûr que pour former c'est pas la classe idéale Sauf pour les thunes Pince J'ai cramé un tour d'envoi De l'eau sanctifiée Très bien Tiens Eh mon petit T'as pensé à effectuer une première salve Pour étourdir tes ennemis ? C'est encore la dent qui parle T'as d'autres conseils pour nous ? Pendant ton exploration Tu peux étourdir les ennemis En leur tendant une embuscade Avec une première salve Mais quand t'attaques un ennemi étourdi Il peut se réveiller Quand t'es dans un combat difficile Il vaut mieux parfois Attendre ton prochain tour Et ne pas attaquer un ennemi étourdi C'est ce que je fais déjà Alors je t'ai étourdi avec ma connaissance La prochaine fois qu'on se verra J'aurai un autre bon conseil à te donner Arrête de manger du sucre Alors vous pouvez choisir De retourner en ville De camper Ou de poursuivre votre voyage Alors qu'est-ce que ça fait ? Si vous avez exploré le donjon Vous ne pouvez pas vous rendre Ailleurs ce jour-là Vous pourrez soit retourner en ville Soit camper Si vous décidez de camper Vous pourrez partir du donjon Le lendemain Mais qu'est-ce qu'il se passe du coup Niveau temps Est-ce que si je campe Il va me falloir une journée Pour revenir en ville ou quoi ? Je pense à rien Cet endroit est facilement accessible Depuis notre base Mais peu importe Je veux aller ailleurs Ah ouais Ça peut être intéressant aussi Peut-être que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501